yo salut à tous on se retrouve là parce que comme vous pouvez le voir j'ai été chercher deux trois retrouvailles qui étaient dans la corde chez mes parents donc un 51 liquide et tout je sais pas du tout si c'était il était monté en magnum mais tout l'arrière était exposé j'avais pas l'avant et la bulle à bar c'était une barre démontable donc je sais pas c'est un vrai magnum mais en tout cas j'avais les jantes les amorto bref un peu le moteur et tout le pot par contre le gars ninja g3 introuvable sa collector à côté on a une petite centre au que j'avais récupérer on m'avait donné elle tournait tout j'avais fait un peu banque de pièces machin et tout enfin parce que j'ai encore une gt 10 aussi une peugeot gt 10 je sais pas si vous connaissez si vous connaissez pas renseignez vous vous verrez c'était stylé et j'avais pas le moteur sur gt 10 je voulais sacrifier cette centre pour récupérer le moteur enfin bref je savais pas trop quoi faire avec celle là et je sais toujours pas trop quoi faire la 51 du coup que je vous ai déjà parlé donc à refaire et ça les gars ma première meule que j'ai monté avec mon avec mon père avec un violet il fait quand on s'éloigne il fait violet mais quand on se rapproche avec le flash vous voyez il fait il fait bleu mais violet pailleté et tout ça c'était plus en mode un espèce de kf racer mais pas pas fini totalement puisque j'avais pas le moteur c'était d'origine il était tout pourri mais je marchais mieux que mes potes en scouts quand même mais il était trop pourri les gens ne savent pas c'était les gens d'origine de la 88 oui parce que c'est une 88 de base et si vous voyez si vous voyez bien bah comme je vous ai dit moi j'ai jamais eu de l'eau enfin on n'a jamais je me suis toujours démerdé jamais grandi avec une cuillère en argent ni rien donc tout ce que je pouvais récupérer pour moi c'était c'était de l'or bulles de pocket bike que j'avais recoupé et retaillé machin en biseaux et tout on avait monté un un spot à l'aide parce que là dessus l'allumage c'était les vieux allumage donc je pouvais pas mettre n'importe quel spot parce que sinon ça sautait ici le bouton là pour allumer éteindre c'est un bouton de cx alors ça les gars mon père il est fan dans la il est dans la cx depuis tout le temps donc bouton de cx ça c'était la petite touche perso et la fourche d'origine aussi ça c'était vraiment pourri faudrait que j'en trouve une comme la 51 ou une ebr et puis bah on avait fait la peinture complète et tout voilà les amortisseurs que j'avais laissé d'origine on avait coupé on avait taillé les pattes là on les avait remonté pour la rabaisser du cul le garde-boue ici là on l'avait coupé complètement ceux qui ont des vrais 88 ils savent mais par contre elle a piqué là elle est elle est triste c'était stocké dans une cove on pensait que la cove c'était sain mais il ya trop d'humidité là dedans donc du coup je vais aller rechercher toutes mes meules là toutes mes toutes mes brilles tout mon bordel surtout et puis on va essayer de faire une petite nari j'ai perdu le pot déjà vous voyez bien on va essayer de lui refaire un bon petit moulin qu'elle envoie sa mère et puis d'aller c'est comme dans la config là parce que ça me rappelle je veux juste la nettoyer bien la finir et même pas lui remettre une peinture ni rien c'est vraiment pour me rappeler la jeunesse que je la laisse dans la config là genre moto que j'ai fait un mobilier que j'ai fait avec mon père pur envoyé c'est vraiment le pur pur sentimentale là les cash là en dessous il ya des motos bacon je les avais retournés pour pas qu'on voie et tout enfin ouais j'avais été là je vais leur mettre un beau petit coup à chacune bon petit coup de karcher et tout là j'ai ressorti notre leak aussi elle est toute neuve la truc là je sais même pas comment j'ai fait pour la garder dans l'état là j'en ai encore une autre et l'autre en plus que j'ai aller je crois que c'était une onde à l'autre il ya une une un échappement bidalot et tout elle envoyé sa mère petite pocket là mais celle là faut la remettre en route et tout là j'ai la roue arrière qui est bloqué et puis pareil dans le grenier de mon daron j'ai des étagères remplies il avait tout stocké en rail et tout en étagères j'ai été fouillé j'ai des pièces mais à plus compter j'ai des joints neufs et tout à chaque fois je me fais chier à rechercher des joints moteurs pour scoot et toucher tout des boîtes neuves des carnes enfin j'ai voilà les trucs donc il faut que j'aille tout chercher par contre la 51 elle avait sacrément mangé elle avait sacrément mangé mais je sais qu'elle tourner j'avais mais en fait le problème c'est que je vous expliquerai tout je vais bien les nettoyer tout ça et puis c'est vraiment là une petite vidéo sortie de grange pour vous montrer un peu les projets qui peuvent se passer sur la chaîne et puis surtout que je vois si vous je vois que vous êtes chaud en mode oh vas-y refais la 88 et tout machin refais la 51 bah je sais que tout le monde va dire la 51 et tout mais justement beaucoup de personnes qui roule en 51 alors que les gars faut savoir que le moteur de la 51 liquide ça ça s'appelle les av 10 il me semble ou la v7 je sais plus l'inverse ça c'est la v10 et là dessus là ça c'est les av7 c'est les anciens mais si tu prends une culasse de 51 et que tu prends une culasse de ou je sais plus c'est l'inverse en gros tu peux monter sur la 88 c'est exactement les mêmes blocs sauf que là c'est une admission par cylindre et là c'est une admission par carter donc les moteurs là marche mieux forcément mais j'étais dans le but de base le moteur qui était là et devait se monter sur la 88 parce que j'avais pas la 51 la 51 j'ai eu après donc voilà mais moi je serais bien chaud là juste de me pour me faire re kiffer la 88 l'a bien la nettoyer tout la remettre un petit coup de démarre parce que je suis sûr elle retourne mais comme une horloge là je mets un peu d'essence dedans le moteur là il était increvable juste pour me faire kiffer refaire deux trois roues enfin deux trois roues deux trois tours de roues avec et puis après je la démonte je la refais correctement quoi j'intermètre une durite neuve l'essence qui est dedans c'est celle qui d'autres disait je sais pas combien de temps du coup là je viens de ranger toutes mes meules enfin toutes mes meules tout mais il n'y a que le le ball power là qui est pas à moi j'attends que le gosse il est il a fait la demande de cartes grises donc j'attends qu'il de bah qu'il ait ses papiers pour rouler avec ça sert à rien de se faire serrer machin pour se faire embarquer scout ou machin là mon spirit lui vous connaissez à mbk champ je suis je n'ai jamais filmé j'ai jamais rien fait dessus j'ai été le chercher il était il était je suis pas trop loin de chez moi à une heure et quelques j'ai été le chercher le moteur était grippé j'ai mis un piston de spirit je l'ai dégrippé en une journée j'ai mis une culasse de spirit je crois aussi parce que c'est pas tout à fait les mêmes à les dix coups qui qu'il a démarré nickel mon requête du coup la 51 la 88 la centraux la dtmx et puis là haut bas les deux enduro et un petit quad aussi j'ai remonté y'a pas longtemps mais pareil j'ai pas filmé je sais pas si ça c'est chiant à remonter c'est pas des vidéos qui me donne envie de les faire donc j'ai remonté vite fait bien fait et puis voilà mais enfin bref donc voilà c'était aussi je termine la vidéo correctement de la petite présentation de la 80 de la 51 de la centraux là il faut savoir aussi que chez dans la cave de mon père il me reste encore une peugeot gt 10 une flandria je sais plus c'est quoi c'est une comète ou avec les vitesses au poignet 4 ou 5 vitesses je sais plus au poignet pareil à restaurer j'ai une après ça c'est à mon père mais bon je vais toutes les ramener là comme ça ça sera fait j'ai une terreau 100 cm3 donc avant ou après guerre je crois ouais après guerre et une cohéler escoffier 125 donc pareil moto après guerre mais ça les cohéler escoffier je crois que les terreaux peut-être il y en a qui peuvent connaître mais les cohéler escoffier c'est vraiment un peu plus rare j'en ai jamais trop vu de dans ma vie et puis il me reste la petite pocket à la ronda je vous ai dit donc voilà donc tout ramener et puis là ça fait déjà une belle petite collègue une fois que tout sera ça refait franchement il y aura un il ya là il ya un bon petit billet avec tout ça franchement je vous dis ça commence à à côté il ya un bon petit billet enfin bref voilà bonne vidéo à tous merci d'avoir regardé c'était vraiment un petit présentation machin vous tenez un petit contenu pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne voir ce qu'il ya vous me dites à lire fait la 88 fait la 51 machin dès que j'ai un peu de temps je me mets dessus je filme un peu fin voilà quoi j'aimerais bien essayer de vous faire un petit tour en dtmx aussi ça pourrait être sympa un petit tour embarqué vidéo en bêta normalement ça devrait revenir là j'attends que mes potes qui se motive à rouler parce que rouler tout seul c'est chiant donc dès qu'ils sont chauds ben daï daï cousin et puis maintenant je vous ai comme je dis je peux mettre la 4k et tout sur l'ordi donc les qualités ça va être ça va changer de ouf enfin voilà bonne soirée à tous